Générique ... Bonjour à tous et à toutes, merci d'être au rendez-vous sur France 3 Nord-Pas-de-Calais. Il est 10h10, passé de 1 minute, c'est très précis. Vous êtes bien sur le plateau de Nord-Pas-de-Calais matin. On va tout de suite regarder le programme de ce jeudi 5 juin. On va s'intéresser à ce qui est un véritable problème de société, un enjeu médical, l'accompagnement des personnes atteintes d'une maladie chronique, 1 français sur 5 concerné en France. Ouvrez vos bras au monde, c'est ce que vous propose l'association AFS Vivre Sans Frontières, en accueillant chez vous un lycéen étranger. Et puis côté déco, on vous parlera d'un talent de la région, avec ce designer spécialisé dans la compression et torsion d'objets, vous allez voir, exceptionnel. Et bien sûr, au programme, notre équipe. Aujourd'hui, Virginie Demange et Sébastien Gurac, vous les voyez, qui sont en train de s'installer. Ils sont à Calais aujourd'hui pour nous parler d'un événement majeur qui se déroule à partir de demain, les fêtes maritimes, escale à Calais. On va les retrouver, bien sûr, dans quelques instants. Mais tout de suite, on va regarder la couleur du ciel avec Thomas. Un petit aperçu, Thomas, bonjour. Bonjour, Christine. Bonjour à tous. Avec un début de journée qui a été assez maussade, on peut le dire. On s'est réveillé sous la grisaille et sous la pluie. Ça devrait aller mieux dans les prochaines heures. À vos côtés, Thomas, Marilyn Bourgoin. Bonjour, Marilyn. Vous êtes coordinatrice de l'unité transversale d'éducation thérapeutique. Je vais y arriver au CHRU de Lille, l'éducation thérapeutique en un mot. C'est une prise en charge de patients qui est complètement intégrée dans la prise en charge des soins traditionnels et qui vise à améliorer les capacités du patient, ses connaissances et ses savoir-faire pour pouvoir prendre sa vie en charge au quotidien avec la maladie. Mieux vivre avec sa maladie. On va en parler avec vous dans quelques instants. Et puis avec nous également sur ce plateau, Isabelle Levéteau. Bonjour. Vous êtes accompagnée de votre fille, Annette. Bonjour. Bonjour, à toutes les deux. L'une et l'autre, vous allez nous parler de cette expérience que vous avez choisi de mener, à savoir accueillir un lycéen étranger pendant une période scolaire. Expérience, me semble-t-il, enrichissante parce que vous l'avez renouvelée plusieurs fois. Oui, tout à fait. C'est vraiment une très belle expérience que d'accueillir sous son toit un jeune lycéen étranger. C'est une ouverture culturelle insoupçonnée. Voilà, et vous allez nous en parler plus en détail grâce à cette association AFS Vivre sans frontières. Mais tout de suite, on part du côté de la rédaction pour retrouver Virna Saki. Bonjour, Virna. Bonjour, Christine. Bonjour à tous. Alors, à la une ce midi, nous parlerons de la grève des avocats dans la région, comme dans tous les barreaux de France. Il demande à l'État d'augmenter le montant de l'aide juridictionnelle, objectif, permettre aux personnes les plus modestes de bénéficier d'une prise en charge des honoraires d'avocats et des frais de justice. Sur les traces de son grand-père déporté, un habitant de Montigny en Goëlle s'apprête à parcourir 1500 kilomètres en fauteuil roulant. Et puis, des collégiens qui fabriquent leur journal télé. Les élèves de la section journalisme d'un collège de Valenciennes ont bien du talent. La relève sera bientôt prête. Vous verrez ça à midi, Christine. Merci beaucoup, Virna. A tout à l'heure, bien sûr, pour le journal. Allez, on va continuer avec ce qui est à lire dans nos quotidiens aujourd'hui et ce qui nous a intéressés, nous particulièrement, ce matin dans La Voix du Nord, dans l'édition de Dunkerque. Cette très belle initiative menée par ses élèves de classe moyenne de l'école Georges Brassens à Tetegem. L'adaptation d'un roman de littérature jeunesse pour des enfants déficients, pour permettre ainsi à ces enfants d'accéder à la littérature malgré leurs difficultés d'apprentissage. Une initiative pour laquelle les élèves de classe moyenne ont reçu le premier prix, l'éducation citoyenne attribuée par la section Nord de l'Ordre national du mérite. Bravo à ces jeunes élèves. Et puis, en page intérieure également de La Voix du Nord, et c'est dans l'édition d'Armentière. Une page entière consacrée à l'événement qu'il ne faut absolument pas manquer ce week-end si vous habitez le Val de Dol ou si vous voulez vous y rendre. D'ailleurs, ces Dol en fait, spectacles, parades, croisières, sorties nature et activités sportives seront au rendez-vous dans les différentes communes traversées par la Dol. 60 à 70 000 personnes sont attendues pour ce grand rendez-vous. Et puis, à lire également dans Eco-121 du mois de juin, cette initiative qui s'inscrit pleinement dans l'économie de développement durable. Une société familiale basée à Sommin et spécialisée depuis six générations dans la fabrication de meubles en bois massif, propose la location de meubles. Comme on loue sa voiture, pourquoi pas louer des meubles ? C'est à lire dans Eco-121 du mois de juin. Voilà. Alors, dans le ciel, je ne sais pas s'il y a du soleil qu'on va pouvoir apercevoir, Thomas, mais il y a beaucoup de nuages et de grisailles ce matin. Le soleil devrait pouvoir briller un petit peu, tout du moins un peu plus que ces jours derniers. Ce ne sera pas compliqué, vu la journée que l'on a pu avoir hier. Alors, hier, on a eu le passage d'une perturbation qui s'est évacuée. On est passé à l'arrière, en train, mais sans amélioration, avec des averses fréquentes, des coups de tonnerre, des rafales de vent. C'était encore le cas la nuit dernière et un tout petit peu ce matin. Fort heureusement, c'est en train de s'arranger, puisque la dépression qui est pilotée, tout cela, elle se décale vers la mer du Nord. Cet après-midi, donc, l'amélioration se confirme. Vous le voyez, avec le retour du soleil sur quasiment l'essentiel de nos régions. Peut-être quelques gouttes qui traînent, notamment dans le sud du Nord-Pas-de-Calais et dans le nord de la Picardie. Quelques averses faibles. Toujours possibilité de quelques points de côté vent, 40, 50 km par heure. Les températures pour cet après-midi ? Ça vous intéresse, mais oui, ça nous intéresse quand même, Thomas. 16 à 19 degrés pour les maximales de votre jeudi. On aura 16 attendus à Boulogne-sur-Mer, 18 du côté de Saint-Omer. Ça va remonter, la douceur va enfin arriver à partir de demain. Laissez-nous rassurer, là, ça va remonter. Voilà, je l'avais dit mardi avec la franche amélioration. Donc, pour la journée de demain, on a beaucoup de soleil qui s'installe une nouvelle fois sur le territoire. Les températures grimpent petit à petit puisqu'on a de l'air doux, voire chaud, qui remonte jusqu'à chez nous. C'est une bonne nouvelle pour demain avec des températures jusqu'à 23 degrés. Mais cet air chaud va rendre un peu plus instable la masse d'air pour le début du week-end et des températures qui varient entre 15 et 25 degrés. Ça devrait rebaisser un tout petit peu pour dimanche. Dimanche qui sera plus compliqué comme journée météo. Bon, on n'en parle pas tout de suite. Non, on verra ça demain. Merci Thomas. Allez, on va tout de suite se rendre à Calais pour voir si le ciel est dégagé du côté de Calais pour retrouver Virginie Demonge qui a fait escale à Calais pour nous parler de ces escales à Calais. C'est parti. Bah oui, Christine, regardez. Il est là le soleil. Il brille, c'est ici, c'est à Calais qu'il faut venir. Donc, escale à Calais, vous l'avez dit, on est sur place. Alors, en plein préparatif, évidemment, il n'y a pas pour l'instant tout ce qu'il y aura à voir tout au long de ce week-end. Mais nous, ce qu'on aime bien à Nord Pas-de-Calais le matin, c'est montrer évidemment les coulisses, vous le savez. Et on a fait venir M. Charpentier. Bonjour. Bonjour. Alors, vous, vous êtes l'organisateur. On vous a fait courir. Il faut reconnaître, vous étiez tout à l'autre bout. C'est un gros travail de coordonner tout ça ? Oui, c'est un gros boulot de gestion des humaines et logistiques. Les moyens qui arrivent, les moyens qui manquent, ceux qui vont se mettre en place, les variables, la compréhension des installations, l'espace qui est à gérer, etc. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'il y aura à voir ici, concrètement, jusqu'au 9 juin ? Il y aura à voir de jolis bateaux, petits, moyens et gros, de types et d'usages différents, avec notamment les bateaux de la marine de Loire et du Cher qui nous ont rejoints avec leur spécificité. C'est une très grande originalité d'avoir des bateaux fluviaux dans un port maritime. On ira voir, justement, les gens qui viennent de Loire tout à l'heure. Derrière vous, l'Etoile du Roi, je dis Escale, c'est Escale à Calais, mais l'Etoile du Roi, les vieux créments, ça compte aussi dans une manifestation comme ça, évidemment. On va en découvrir à l'image qui était à Dunkerque l'an dernier. Évidemment, on remonte dans le temps et dans l'histoire avec ces bateaux qui sont souvent maintenant des répliques de ceux qui ont couru les mers au 17e, 18e, 19e, 20e, le grand âge d'or de la voile. On a tout ça dans nos références, dans nos réminiscences de l'esprit maritime. Donc, c'est fort de pouvoir les retrouver à côté d'autres bateaux. Et c'est à bord de ces bateaux-là que les gens peuvent embarquer pour des sorties en mer. Alors, je ne veux pas faire d'échelle comparative, c'est néanmoins une manifestation un tout petit peu plus petite que ce qu'il y avait à Dunkerque quand même. On ne s'attend pas non plus à avoir des voiliers de 100 mètres de long. Ah oui, tout à fait. Dunkerque, c'était la plus grosse manifestation que nous n'ayons jamais organisée sur la Côte d'Opale. La fête de Calais, elle est au format des précédentes en 2008, 2010, 2006. Elle est au format également des fêtes maritimes organisées à Boulogne depuis 2003. Il n'y avait pas eu d'escale à Calais en 2012 due à l'actualité des féris, j'imagine ? C'est important de reprendre cette année ? Alors, c'est très important de reprendre cette année puisque là, on a retrouvé le trafic maritime. On fait d'ailleurs les 200 ans de ce trafic maritime retrouvé avec l'Angleterre. Et je ne voudrais surtout pas que les positions anglaises condamnent à nouveau ce trafic maritime en empêchant la compagnie française MyFairyLink de pouvoir travailler sur le Détroit. Le message est passé, M. Charpentier. Vous attendez beaucoup de monde ce week-end en deux secondes ? Oui, je pense qu'une centaine de milliers de personnes vont nous rendre visite pendant ces quatre jours. Merci beaucoup. Vous serez peut-être dans ces milliers de personnes à venir sur ces quatre jours. Et nous, on reste là. On continue de vous montrer les coulisses tout à l'heure. Merci Virginie. Il y aura du monde parce qu'il va faire beau, Thomas. Oui, tout à fait. Donc voilà, on peut croiser les doigts. Normalement. Allez, on va ouvrir tout de suite notre page Santé dans l'Orpête Calais Matin avec ce qui est un véritable enjeu médical et défi majeur pour notre société, l'accompagnement des malades chroniques. Un Français sur cinq concernés aujourd'hui par une infection de longue durée. Des malades, Marilyn Bourgoin, qui, en plus de la dimension médicale, nécessitent un accompagnement au quotidien pour justement mieux vivre avec cette maladie. C'est le principe justement de l'éducation thérapeutique que vous avez mis en place au sein du CHRU de Lille. Tout à fait. Donc, je n'ai pas mis en place ça toute seule, bien sûr. Donc, on a mis ça avec toutes les équipes de soins. Effectivement, sur le CHRU, actuellement, vous avez 28 programmes qui sont autorisés. Donc, l'enjeu, c'est vraiment de faire un accompagnement par rapport à la prise en charge habituelle pour apprendre au patient et à son entourage ou à son entourage seulement en fonction du handicap du patient, de pouvoir lui apporter des capacités, des connaissances, des savoir-faire pour faire en sorte qu'il se prenne en charge le mieux possible dans la maladie. Donc, l'idée, c'est vraiment que le patient devienne là, acteur de sa prise en charge. Comment est venue l'idée de mettre en place ce principe d'éducation thérapeutique ? C'est un principe qui est très ancien, qui a toujours existé au moins depuis les années 70 en diabétologie, en cardiologie, en pneumologie, en néphrologie, puisque vous aviez beaucoup de maladies chroniques et que les équipes étaient déjà certaines qu'il fallait un accompagnement et un encadrement des patients à côté avec un partage de connaissances. Donc, c'est vraiment la loi de 2009, la loi Hôpital Santé Passé en Territoire de 2009, qui a intégré l'éducation thérapeutique pour la première fois dans un texte législatif et qui fait que maintenant, on en parle de plus en plus et que l'on développe l'activité de plus en plus. Et pour des maladies bien précises, pour quel type de maladies ça peut s'appliquer ? Pour toutes les maladies chroniques, comme vous disiez tout à l'heure, dans le champ de la pneumologie, dans le champ de la diabétologie, de la cardiologie, dans le champ aussi des maladies rares, où il y a une prise en charge des patients qui est absolument obligatoire, chez les enfants, effectivement aussi. Donc, sur le CHRU, par exemple, on prend en charge les enfants atteints d'asthme, atteints de diabète, toute la pathologie autour de la mucoviscidose aussi est prise en charge au centre hospitalier, par exemple. des maladies comme le psoriasis, les maladies de peau. Tout à fait. On va le voir d'ailleurs tout de suite avec un témoignage recueilli par Anne Mourg et Pascal Michel. Regardez tout de suite. C'est du psoriasis depuis l'âge de 16 ans, avec des poussées plus ou moins importantes. C'est une inflammation de la peau, donc on a des squam, c'est tout rouge, ça gratte. Moi, j'ai été atteint quasiment à 100% du corps. Le gros souci, c'est le regard des autres. On ne peut pas se mettre en short, torse nu ou en tee-shirt parce que tout le monde se demande ce qu'on a comme maladie. J'en souffre énormément. Tu as l'air de chercher pour l'atelier ? Oui. Alors, ces ateliers thérapeutiques, on me l'a proposé et j'ai accepté. Donc, c'est cinq demi-journées dans une semaine où on a plusieurs ateliers sur les pommades, sur les médicaments, sur le bien-être, sur le tabac, l'alcool. Tout ça pour favoriser, je ne vais pas dire la guérison, mais pour atténuer le psoriasis au maximum. Ces ateliers, ils nous permettent de nous rencontrer et essayer de se regrouper, de se comprendre mieux. Et on apprend comme ça à se regarder différemment. C'est vous qui avez choisi la plage ? Oui. C'est vieux, un vieux souvenir. Un vieux souvenir ? Oui, de se mettre en moyenne bas à la plage, je pense qu'il n'y a plus. L'atelier du bien-être, ça nous apprend à s'extérioriser entre nous tous et puis essayer de ne pas penser à cette maladie. Toujours essayer de dire, bon, on a une maladie, d'accord, mais il faut essayer de vivre. 5 secondes de grattage, 15 jours de psoriasis. Ah oui, c'est retenu. Ça nous permet d'avoir moins honte déjà parce qu'on est entre personnes qui ont du psoriasis, donc on se regarde déjà différemment. C'est pour ça que ces ateliers sont très, pour moi, sont bénéfiques. C'est très bénéfique parce qu'on a complètement un regard différent de cette maladie. Ce qui a changé avec ces ateliers, et surtout sur le bien-être, c'est le dialogue, le dialogue, en parler et extérioriser notre maladie. Ne pas rester avec. Donc voilà, c'est surtout ça, et comprendre la maladie, comment elle évolue, comment elle peut revenir, comment elle est atténuée. Aujourd'hui, ça va mieux. Ce n'est pas encore atténué complètement, mais non, je peux faire un peu de scoche. Du vélo, parce que j'aime bien de faire du vélo. Avant, je ne pouvais plus en faire parce qu'avec les plaques que j'avais sur tout le niveau des jambes, rien de pédaler, ça me faisait du mal. J'avais mal à pédaler, donc je ne pouvais plus. Donc maintenant, je peux refaire du vélo avec le bon temps qui est arrivé. Et puis, la marche, aller de la pêche, me mettre en tenue plus légère. Voilà, je peux ressortir en short et en t-shirt maintenant. C'est beaucoup mieux. Marine, on voit avec ce reportage l'intérêt, l'importance pour ces malades d'être accompagnés. Comment on peut avoir recours justement à ce principe d'éducation thérapeutique ? Parce que ce n'est pas très connu, en fait. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que le phénomène, entre guillemets, se répand. Donc, le premier recours, c'est le médecin traitant, puisque c'est quand même celui qui nous accompagne dans la gestion de notre santé au quotidien. Les médecins en ville sont bien informés ? Effectivement, les médecins traitants commencent à être bien informés, peuvent s'informer sur les programmes qui sont dispensés dans l'ensemble de la région, que ce soit à la ville, que ce soit à l'hôpital. Donc, ils peuvent toujours orienter les patients vers la prise en charge d'une activité éducative. Ensuite, vous avez donc les patients qui sont atteints de maladies chroniques, ont recours aussi à un spécialiste, bien souvent. Donc, c'est vrai qu'au décours d'une consultation de spécialistes, on peut proposer aux patients d'intégrer le programme d'éducation qui est dispensé dans le service de soins. C'est une démarche qui est très structurée, quand même. Oui, c'est une démarche qui est très, très structurée, effectivement. Comment ça se passe ? Donc, avant l'accueil des patients, il faut bien imaginer que l'équipe, dans sa globalité, donc c'est toujours des équipes pluridisciplinaires, vous avez plusieurs corps de métier qui travaillent là-dessus, ont écrit le programme d'éducation thérapeutique, dans sa longueur, dans les ateliers, dans les contenus pédagogiques, etc. Et dans l'alternance aussi de la séance individuelle, de la séance collective, ou tout ou partie de séance collective. Une fois que ce programme est fait, les patients vont entrer dans ce programme, par la consultation, ils acceptent, parce que c'est une démarche spontanée, ils peuvent refuser d'être pris en charge dans une structure éducative. Et donc, à partir du moment où ils acceptent, ils vont avoir la première étape de cette démarche, qui est le diagnostic éducatif. Donc, le diagnostic éducatif, c'est un bilan éducatif partagé. Un entretien ? Voilà, un entretien individuel avec un soignant, qui va vraiment écouter le patient dans ses difficultés à vivre avec la maladie en ce moment. Voilà, parce que chacun est particulier, chacun a des difficultés au quotidien différentes. Voilà, on peut rencontrer un problème dans le traitement, on peut rencontrer un problème avec l'estime de soi, comme le témoignait tout à l'heure, le patient que nous venons voir dans le reportage. Donc, c'est très divers. Et donc, effectivement, à la fin de ce diagnostic éducatif, on va passer ce qu'on appelle un contrat avec un patient, c'est-à-dire qu'on va lui proposer des objectifs d'apprentissage, et donc l'intégrer dans un programme d'éducation, soit avec des activités collectives, soit avec des activités individuelles. Et l'intérêt d'activités collectives, c'est aussi de pouvoir rencontrer d'autres personnes qui ont la même maladie, et d'échanger aussi, c'est ça qui est important dans ces ateliers ? Exactement, c'est ce que disait aussi le monsieur dans le reportage. Effectivement, c'est pouvoir parler de ces problématiques autour de la maladie. En fait, les patients sont experts de leur maladie, connaissent bien le vécu, et donc peuvent partager entre experts de leur maladie le vécu qui... Et donner des conseils peut-être à d'autres qui... Voilà. Donc en fait, on a un thème central d'atelier, et autour de ça, ce sont les patients qui discutent entre eux, et on avance avec eux. On comprend bien que pour l'équipe médicale, il y a aussi un intérêt à ce que ces patients participent à ces ateliers. Ben exactement. C'est vraiment un travail en binôme, en fait, avec le patient. Donc c'est vrai qu'on est dans le partage, donc il faut apprendre aussi, il faut avoir aussi envie de partager avec le patient. Et donc c'est un partage, on est plus dans un accompagnement avec un patient qui est autonome, qui va savoir prendre des décisions. L'idée, c'est quand même de pouvoir vivre au quotidien avec sa maladie, et en même temps, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y ait suffisamment de connaissances pour pouvoir repérer un signe d'alerte d'une phase aiguë ou d'un début de complication, et de pouvoir du coup réagir à temps, et de venir très vite interpeller les acteurs de soins pour une prise en charge beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Vous disiez que des patients ne sont pas obligés d'accepter, de participer à ces ateliers. Il y a des refus ? Ils expliquent ça comment ? Il peut y avoir des refus, certains parce que ce n'est pas le moment, parce que dans la famille, pour une disponibilité ou autre chose, c'est un peu compliqué. C'est vrai que de temps en temps, les programmes d'éducation que l'on propose sont sur plusieurs mois ou sur des semaines, ça dépend. Les paramètres sont vraiment configurés à l'infini, j'ai envie de dire. Donc effectivement, il se peut que les patients refusent une prise en charge, mais reviennent peut-être après. Merci beaucoup Marine Bourgouin d'être venue nous parler de ces ateliers thérapeutiques. La région est d'ailleurs très bien dotée, on prend un peu de 10% du programme national. Selon les dernières estimations, à peu près. Merci beaucoup. Allez, on va tout de suite nous retrouver Virginie à Calais pour la préparation de ce grand événement qui démarre demain. Vous avez vu Christine ? J'ai trouvé un vieux gréement, regardez. Vous reconnaissez ? Ah oui, il est magnifique. Vous savez bien que ce n'en est pas un. Il est magnifique. Ça, ça s'appelle une iole. Ça, ça s'appelle une iole. C'est pour vous dire qu'à Escalacalais, il y aura tout type de bateaux, bien sûr des vieux gréements comme l'Etoile du Roi, on le montra à bord tout à l'heure. Mais d'abord, on veut vous montrer ces bateaux spécifiques de la Loire. C'est une spécificité de cette année d'accueillir ces bateaux-là. Et je suis avec Michel. Bonjour, Michel. Bonjour. Alors, vous venez de Loire. Vous venez d'où exactement ? On vient de la région d'Angers. Tous ces bateaux-là sont domiciliés vers Angers. Pourquoi vous venez jusqu'ici, alors ? On vient jusqu'ici parce qu'on est invité par Marcel. C'est déjà bien. On a rencontré à la fête d'Orléans l'année dernière. Et tous ces bateaux ont un côté. L'atout, là, que vous voyez avec une cabane, a été classé bateau patrimonial. On va avancer jusqu'à ce bateau. Mais d'abord, justement, celui à côté duquel on est ? Parce que celui-là est quand même énorme, a une spécificité aussi. Duquel on est. Alors, tous ces bateaux, je ne sais pas si vous les voyez, sont à fond plat. Et de lever à l'avant, c'est typique de tous les bateaux de Loire pour aller sur le sable. Celui-là, il servait à quoi ? Celui-là servait à transporter des chevaux. Parce qu'en Loire, il y a des îles. Et donc, quand il y a des chevaux ou des vaches, quand il y a des crues, on transporte les bestiaux quand il y a des inondations d'un côté à l'autre. Et ce bateau servait à passer des chevaux. Alors, des chevaux, plusieurs à la fois dans ce bateau-là ? Trois. Trois chevaux dans un bateau comme ça ? Oui, oui, oui. Ça, on l'a fait à Orléans, justement. On a passé les chevaux d'une rive à l'autre. On ne s'imagine pas. On va avancer quand même jusqu'aux autres bateaux. On va transporter des moutons pendant ce week-end sur ce bateau-là ? Oui, tout à fait. Pour se rendre compte un peu. Pour se rendre compte, oui, de ce que ça fait de transporter et de voir monter les bêtes dessus. Alors là, vos collègues, ils travaillent sur quel bateau en ce moment ? Ça, c'est une toucabanée. C'est une toucabanée. C'est une toucabanée. C'est une toucabanée. Une reconstitution de bateaux de toute pêche pour montrer aux gens la pêche, au saumon, comment elle se pratiquait. C'est important ce côté pédagogique ? Tout à fait. On ne recherche que ça, nous, dans notre association. Alors ce bateau, il faut s'imaginer que le mât va se lever et qu'il y aura un grand filet. Non, le mât ne va pas se lever. Il va se positionner. J'ai bien compris, en fait. Vous m'avez expliqué, il va en une demi-heure. J'ai bien compris. Il va se positionner verticalement. Et la toucabanée va être devant son filet. Tous les gens qui viennent à Calais verront ça samedi ou dimanche, quand tout sera installé. C'est une installation très longue. Un grand filet de 12 mètres de long. Très rapidement, parce qu'il nous reste 20 secondes, Michel, ce bateau-là qui est devant, ça s'appelle comment ? Un scut. Un scut. Un scut, c'est un bateau médiéval. Il a été aussi fait dans un intérêt patrimonial parce que ce bateau, on n'en voit plus beaucoup. Sauf dans la région de Saint-Omer, vous en avez quelques-uns. Alors justement, c'est ce qui m'intéressait. Ça ressemble un peu à des back-off qu'on a, nous, dans notre région. Voilà. Et c'était fait... Ça, il y a le scut fluvial et il y a le scut de mer. Et ils sont tout à fait différents. Celui-là est un scut fluvial. Merci beaucoup. Donc des bateaux fluviaux, des bateaux typiques de la mer. C'est ce qu'on trouve ici à Escale à Calais. Et on continue de vous montrer différentes choses avec une exposition tout à l'heure. A tout à l'heure. Merci Virginie. Toujours pas de pluie à Calais, c'est magnifique. On l'a dit. Allez, à présent, dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale, nous avons choisi ce matin de vous parler d'une association qui est véritablement l'héritière d'un grand mouvement de solidarité active pendant la Première Guerre mondiale, mais aussi la Seconde Guerre mondiale. C'est l'AFS, AFS Vivre sans frontières, à l'époque des étudiants américains qui avaient choisi pendant la Première Guerre mondiale de s'engager comme ambulanciers pour secourir les blessés. Une belle amitié franco-américaine est née de cette association et qui a donné naissance à une association qui permet aujourd'hui au peuple de se rencontrer. C'est cette association AFS Isabelle Véteau dont vous êtes adhérente et bénévole également. Vous êtes avec votre fille ici sur ce plateau parce que toutes les deux, vous avez vécu cette expérience d'aller à la rencontre des peuples, des cultures, en accueillant. Parce qu'aujourd'hui, l'association s'est transformée en accueil de lycéens étrangers chez soi. Oui, à l'origine, ces soldats, enfin, pas ces soldats, ces volontaires, bénévoles, pacifistes qui se sont engagés pour aller secourir les blessés sur les champs de bataille. Au nom de l'amitié franco-américaine, on oublie quelquefois la forte amitié des Américains à l'égard des Français tout au long du XIXe siècle. Et après ces événements de la guerre de 14-18, ils ont souhaité continuer ce lien d'amitié franco-américaine à travers des échanges étudiants. En partant de cette hypothèse que si on souhaite la paix, il faut se connaître. Et en se connaissant, on n'a pas envie de se battre. Très belle devise, le meilleur moyen de ne pas se battre, c'est de se rencontrer. Tout à fait. Et donc, après cette phase d'échange étudiant, il y a eu la mise en place d'échanges lycéens parce qu'ils se sont rendus compte qu'un étudiant, c'est quelqu'un qui va vers son projet d'avenir personnel, qui est dans une université et qui finalement est quelqu'un d'assez isolé. En accueillant des lycéens, on impacte dans cette expérience la famille du jeune qui part, la famille qui accueille, les jeunes générations plus importantes, le lycée, tout l'environnement associatif dans lequel le jeune va baigner. Et ça permet vraiment de faire profiter de l'expérience à beaucoup plus de monde. Et donc, en particulier, nous, c'est l'expérience qu'on a vécue. Alors, expérience que vous allez nous raconter dans quelques secondes. On va d'abord tout de suite regarder ce reportage qui était tourné lors d'un grand rassemblement qui avait lieu récemment à Paupringe pour célébrer cette association. Vous allez voir de nombreux jeunes présents. Regardez, c'est un reportage de Delphine Dubourg et Jean-Marc Vasco. Il y a trois Américains qui sont enterrés ici. Ils sont venus à la rencontre de leur fondateur. Ces personnes sont membres de l'AFS, une organisation internationale qui permet aux jeunes de 18 à 25 ans de s'installer dans des pays étrangers. S'ils se trouvent dans ce cimetière militaire de la Première Guerre mondiale, c'est pour se souvenir de l'origine de leur organisme. Deux jeunes étudiants américains qui se sont engagés comme ambulanciers bénévoles en 1914 et 1939. Ça m'émeut à chaque fois. Je me dis que ces gens-là ont souffert, ils ont donné leur vie pour nous et qu'il faut quand même qu'on fasse attention. Au lendemain de la Seconde Guerre, l'American Field Service devient un programme d'échange présent aujourd'hui dans 60 pays avec des familles d'accueil. Le but ? Favoriser l'entente entre les nations. Ça c'est vraiment une très belle expérience d'accueillir parce que je dis toujours que nous sommes des voyageurs immobiles. Nous on ne voyage pas mais le monde vient chez nous et nous avons eu la chance de découvrir des cultures, des sensibilités. Au-delà des personnes qu'on accueille, c'est vraiment une porte ouverte sur tout l'univers de leur propre culture qui nous est offerte et ça c'est vraiment merveilleux. J'étais ici depuis le 7 février. Maintenant je commence à penser en français et rêver en français. En fait après la Seconde Guerre mondiale, c'est un de nos trois premiers fondateurs de la première qui avait rencontré des Allemands sur le front qui s'est dit que ce n'était pas des mauvais gens finalement. Et en les rencontrant vraiment, en allant vivre avec eux, en les comprenant, on pourra partager cet idéal de paix et finalement ce sont des hommes. Une volonté qui subsiste un siècle plus tard, celle des ambulanciers qui souhaitaient le rapprochement des peuples. Voilà, beau projet que cette association AFS, Vivre sans frontières, Isabelle Véteau. Comment concrètement on peut devenir famille d'accueil ? Comment ça se passe ? Alors déjà, il faut que ce soit un projet familial. C'est au sein d'une famille, on se dit à un moment donné, tiens ce serait chouette de vivre cette expérience, mais c'est une expérience qui va impacter tous les membres de la famille, les parents, les enfants, puis je dirais même la famille autour, parce qu'accueillir sous son toit un nouvel enfant, ce n'est pas neutre. Donc vous avez eu un débat au sein de la famille, c'est ça ? Oui, alors nous ça a été un enthousiasme immédiat. Général ! Oui, on a connu l'association un samedi, le dimanche soir, notre dossier de candidature était posté. Ça répondait chez nous à une attente. Alors justement, Annette, à l'époque vous aviez quel âge ? J'avais 17 ans au moment du premier accueil. D'accord. Comment ça s'est passé de voir débarquer un lycéen étranger comme ça dans la famille ? C'est fort, parce qu'il faut laisser de la place pour, et puis en même temps on se rend compte que, nous on avait mon frère et ma sœur qui étaient parties de la maison, donc je me retrouvais toute seule, et il remplit une place qui était là pour elle, elle la première c'était une Norvégienne. Et c'est à la fois une rencontre personnelle, où on rencontre quelqu'un, on va passer un an avec, partager notre foyer. Moi comme je dis maintenant, j'ai des frères et sœurs sur trois continents, et puis c'est aussi la rencontre culturelle, de découvrir sa culture à lui, et en partageant notre culture, de voir son regard dessus, et aussi du coup de développer un regard critique sur notre propre culture. Oui, de se rendre compte aussi que chez nous tout n'est pas parfait. Voilà, c'est ça, c'est super enrichissant. Moi en tant qu'adolescente, et puis je pense même pour des enfants. Ça vous a donné, vous, envie de faire l'échange dans l'autre sens ? Oui, voilà, l'année prochaine je pars avec un programme universitaire, donc c'est pas pareil, mais je vais passer un an aux Etats-Unis, et c'est vrai que le fait d'avoir vu ces jeunes, parce qu'ils avaient entre 15 et 18 ans, de les avoir vu grandir, de les avoir vu changer, de les avoir vu évoluer, ça m'a donné envie de vivre la même expérience. Donc il n'y a que du positif, il n'y a pas de négatif du tout, d'avoir quelqu'un en plus pendant quelques mois ? Non, comme avec une relation avec un frère ou une soeur, j'imagine, il y a des fois où... C'est plus compliqué, mais on pense dessus. Et c'est là qu'on se rend compte que ça fonctionne, parce que si effectivement ça devient véritablement un frère ou une soeur avec lequel on se disputerait normalement, c'est que l'intégration est faite, quelque part ? Oui, l'objectif c'est vraiment de dire, on accueille ces jeunes comme un nouvel enfant dans la maison, et surtout pas comme un invité, pour que ça se passe bien. Il doit respecter les mêmes règles ? Voilà, et il faut que les parents aient avec lui un rôle de parent, et s'il fait une connerie, on l'engueule, on lui fixe les règles. Alors, il y a la barrière de la langue. Quand on reçoit une jeune italienne qui a déjà quelques années de scolarité de français, la communication est facile. Quand on reçoit un japonais ou un thaïlandais ou un chinois qui arrive chez nous totalement analfabète parce qu'il ne connaît pas notre langue et il ne décrypte pas notre écriture... Comment on fait, justement ? Ah, ça demande de l'imagination. Alors, nous, on fonctionnait beaucoup avec des post-it pour le nom des objets dans la maison, le frigo, la tasse. Et les post-it, ça ne sert à rien avec quelqu'un qui ne comprend pas. Mais voilà, il y a au moins la langue anglaise comme solution au tout début. Il faut bien préciser que c'est un projet aussi bénévole. La famille qui accueille est entièrement le fait de manière bénévole. Oui, tout à fait. L'association a des salariés parce qu'il y a des éléments de gestion, de sécurité, de suivi. Donc, au niveau du siège, nous avons effectivement quelques salariés. Mais à la fois au niveau de l'animation locale, ce sont des bénévoles à la fois des jeunes et à la fois des adultes, soit des gens qui sont partis et qui ont vieilli, ou des familles qui ont accueilli. Et les familles qui accueillent, accueillent bénévolement. Accueillent bénévolement à leur charge, le lycée intouruille. Alors, rassurons les familles qui voudraient accueillir. Elles sont suivies aussi. Il y a un suivi pour la famille et pour l'étudiant pendant le séjour. C'est très important parce que le choc culturel, il est autant pour le jeune qui arrive que pour la famille. On ne se rend pas toujours compte à quel point, ben, voilà, quelqu'un chez soi... Voilà. Et finalement, l'association assure un suivi, un relais régulier de contacts, de réunions, de rencontres. En cas de problème, voilà. On n'est pas tout seul dans l'aventure. Un accompagnement. Je termine pour dire que vous recherchez des familles bénévoles pour la rentrée. Il y a 300 bénévoles qui arrivent, enfin, 300 lycéens qui arrivent en France. Voilà. Alors, si l'expérience vous tente, expérience positive, on l'a vu, eh bien, n'hésitez pas à contacter l'association AFS Vivre Sans Frontières. pour savoir comment devenir famille d'accueil. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venus nous témoigner de cette belle expérience, en tout cas. On va tout de suite, nous, aller retrouver Virginie à Calais. C'est parti. Et regardez, j'ai trouvé de jolis bateaux en bouteille. Ça vous plaît ? Oh, magnifique. Ça va être très beau dans mon salon. Et puis surtout, je suis à l'abri, et non pas de la pluie, mais du soleil. Évidemment, il y a un grand soleil maintenant. Et je suis avec Marc. Ouh là, j'ai tapé dans une vitrine, Marc, c'est grave. Non, non. Bonjour. Bonjour. Alors, on était tout à l'heure avec des gens de la Loire et vous, vous venez de Bretagne. Voilà, exactement. Avec cette collection de bateaux en bouteille que l'affaire CPM m'a demandé d'exposer. Bon, alors, ces bateaux, on va les découvrir de plus près. Mais dites-moi la vérité, Marc. Comment on fait ? On ouvre le fond de la bouteille et on rentre le bateau tout fait, c'est ça ? Non, non, non. C'est ce qui s'est fait, ça. Ça s'est fait pendant un temps. Pour des souvenirs pas chers. Non, non. La réalité, c'est qu'en fait, on construit l'extérieur, on le rentre complètement dans le goulot. Donc, il faut que tout passe dans le goulot. Ah, c'est pas fait non plus avec des pinces à épiler au fond du truc. C'est fait quand même à l'avant. C'est pliable, c'est comment ? D'abord, on le rentre, on le colle, puis après, on le redéplie comme ça. Ah, c'est quelque chose où toutes les voiles sont couchées ? C'est préparé. Donc, tout doit rentrer par le goulot. Ça doit prendre un temps fou ? Ça prend beaucoup de temps. Mais bon, les gens qui faisaient ça n'avaient pas besoin de compter le temps. Parce que la tradition, c'est les grands voiliers, autrefois, sur les bateaux qui faisaient le long cours. Donc, ils partaient des semaines. Donc, ils avaient tout le temps. Et puis après, cette tradition est passée chez les gardiens de phare. Parce que dans les années 20, quand le long cours s'est arrêté, il y a eu beaucoup de gardiens de phare qui ont été recrutés chez les anciens marins des Trois-Mars. L'idée, c'est de s'occuper sur des longues périodes comme les gens qui sont en mer ou des choses comme ça ? Oui, c'est plus que ça. C'est d'abord un ex-voto. Alors, ex-voto, expliquez-nous. Ce qu'en Bretagne, on connaît bien, mais dans le Nord, un peu moins. Si, il y en a beaucoup. Il y en a, mais... Non, c'est une tradition maritime. Les gens du Nord ont une grande tradition maritime aussi. C'est vrai, il faut reconnaître. Mais non... Par ex-voto pour les gens de la métropole. Pour les gens de la métropole. Non, l'ex-voto, c'est... Si vous voulez, on fait quelque chose qui rend grâce à une situation qui est passée ou qui a eu lieu ou un vœu que l'on veut faire ou qu'on remercie, etc. Donc, il y a un côté un peu comme ça. Mais c'est le principe aussi des travaux de forçat, de prisonnier, etc. Et vous, alors, vous en avez... Ceux-là, vous ne les avez pas faits, vous les avez achetés ? Si je vous dis... Celui-là, par exemple, il vient d'où ? Montrez-le-moi un peu. Attrapez-le. Celui-là, par exemple. Alors, ce qui est intéressant dans celui-là et dans d'autres, on va les voir aussi, c'est que vous avez ici une vedette qui est récente, enfin, qui est des années 60 à peu près. Parce que moi, je m'attache dans ma collection. Bien sûr, il y a des choses plus anciennes, mais il y a aussi montré que ça perdure dans le temps et qu'à notre époque, on fait toujours des bateaux de ce même principe-là. Alors, je ne vous en montre rien, d'ailleurs. Alors, justement, vous allez m'en montrer un... Eh bien non, Marc, car c'est terminé. C'est bien, Marc. Très vite, allez chercher pour conclure. Simplement, si les gens veulent voir ces bateaux-là, il va falloir venir ici à escale à Calais. Alors, montrez-le-moi. Les gens de Calais, voilà. Ah, quand même. Voilà la pilotine de Calais qui a été faite relativement récemment par quelqu'un du pilotage et donc qui prouve bien que c'est une tradition qui perdure. Merci beaucoup. Et si vous voulez voir les bateaux de mer et différentes expositions ici à Calais, il va falloir venir à Calais à partir du 6. Et nous, on continue de visiter et de vous montrer, évidemment, les toiles du roi tout à l'heure. Mais bien sûr qu'on sera au rendez-vous, Virginie, dès demain à Calais. Merci. Allez, à tout à l'heure. On va tout de suite entamer la deuxième partie de l'émission. Il est 10h passé de 26 minutes sur le plateau de Nord-Pas-de-Calais-Matin et nous ont rejoints sur le plateau... Alors, nous a rejoint Emmanuel. Bonjour, Emmanuel. Bonjour, Castile. Emmanuel qui n'a pas son pareil pour découvrir les talents de la région et nous faire découvrir un grand talent de la région. Oui, Jean-François Réan. Jean-François Réan. Bonjour. Designer. Designer. Et avec lui, vous allez voir, on va prendre quelques degrés tout à l'heure. Monsieur Médiou. On va surtout être sensible à ses créations qui sont magnifiques, je le dis d'avance. Bien avant, on va aller découvrir la région. Jean-François, vous la connaissez, bien sûr, et on va vous la faire découvrir en prenant son envol avec Thomas. Exact. Et on prend la direction de Bayeul aujourd'hui, la commune de Bayeul qui est située sur le département du Nord et c'est évidemment Philippe Fruittier qui nous fait découvrir un angle particulier, un angle cocasse aujourd'hui qui marie les couleurs avec style à en point qui se trouve du côté de Bayeul. Une photo qui nous sert de prétexte pour nous arrêter quelques secondes. Bayeul qui est située entre Lille et Dunkerque qui se trouve à proximité de la plaine de la Lys et au pied des monts des Flandres. À Bayeul, on peut faire plein de choses. On peut aller visiter par exemple le musée Benoît de Puy qui avait fait une grosse donation. C'était un collectionneur d'objets et d'œuvres d'art de la culture flamande. On n'oublie pas non plus si on va sur place de découvrir le Conservatoire National Botanique ou encore l'église Saint-Vas. On pourra également faire la fête avec Gargantois qui est le géant bayelois. De Bayeul ? Voilà. Les Bayeulois, retenez parce qu'il va nous demander après qu'on s'appelle. Ah ben non, aujourd'hui, je vous le demanderai en flamand dans deux secondes. On pourra aussi flâner dans les rues de la ville, une ville qui avait été choisie, vous le savez peut-être, pour le tournage de films réalistes comme La vie de Jésus signé Bruno Dumont. C'était en 1997. Et donc, Bayeul en néerlandais se dit Belle. Belle et les habitants de Bayeul sont les Bellonards en flamand. D'accord. Voilà, il faut avoir la photo du jour. Le lien, bon... Non, mais on ne cherche pas, on prend juste l'info. Vous pouvez retrouver cette photo sur le site internet de France 3 en allant sur le site de l'émission Nord Pas-de-Calais Matin. Merci beaucoup Thomas pour ces petites informations. Allez, on va tout de suite passer à notre chronique d'écho avec Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel, vous nous faites découvrir chaque fois, chaque semaine, les talents de la région et là, c'est un talent vraiment... Moi, que j'affectionne particulièrement. Je dirais que je suis sensible à ces créations. C'est une belle entrée en matière pour notre invité aujourd'hui. Vous allez me gêner. Jean-François. Non, mais je le dis quand j'aime. Voilà. Bon, ben voilà, c'est dit. Il faut le dire en même temps, c'est vrai. Voilà. Voilà, c'est dit, belle entrée en matière. Donc moi, je fais un petit portrait pour qu'on sache qui est cet artiste. Donc, vous êtes longtemps amusé à créer et à fabriquer des décors pour des boutiques prestigieuses de la région et d'ailleurs, 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 pardon, habitué à jouer avec la matière, avec le bois, avec le polystyrène, avec le sable, avec le plastique, vous testez un jour la contorsion et la pression du tube PVC. Oui. Et là, révélation, vous trouvez un terrain d'expression artistique original que vous développez au fil du temps à titre personnel et vous réinterprétez les objets du quotidien comme les tables, les luminaires, on verra après, les tabourets et vous les faites pénétrer dans un univers artistique original et joyeux. On est allé vous rencontrer dans votre atelier. Vous étiez en train de terminer quelques pièces pour une exposition qui rend hommage à votre travail qui aura lieu à partir du 13 juin à l'Espace Princesse, vous me dites si je me trompe, à Lille. C'est parfait. Vous avez bien préparé ça ? Pas mal. J'ai résumé très rapidement parce qu'en fait, c'est quand même une longue vue. On voit déjà à l'image de quelques créations. La première question, c'est pourquoi l'idée du PVC et qu'est-ce qui vous inspire dans ce matériau ? L'idée du PVC, c'était de trouver un matériel ou un matériau qui n'était pas exploité dans le domaine artistique. Le PVC était utilisé en plaques mais le tube en soi, non. À partir du moment où j'ai travaillé le tube, que j'ai chauffé, que je l'ai compressé, contorsionné, enfin bref, affectionné, j'ai vu qu'on pouvait faire des choses qui m'inspiraient énormément. En tout cas, moi, j'ai eu un véritable coup de foudre avec cette matière une fois qu'elle n'était pas mise en fusion mais en tout cas ramollie. Et de là, ça fait 20 ans que je fais ça et je me suis un petit peu acharné là-dessus. Alors, en fait, et le résultat est là. Et là, quand je parlais de température qui allait monter, on est allé filmer comment vous travaillez cette matière. Et donc, vous allez nous l'expliquer. On va voir le sujet illustré. Racontez-nous en fait comment ça se passe. Moi, je ne peux pas tout dire. En tout cas, dans le commentaire des images. Donc là, je commente. Alors, j'ai plusieurs méthodes pour, je dirais, pour travailler la matière. Effectivement, il faut la chauffer. Ça, c'est indéniable. Donc, je la chauffe entre 120 et, on va dire, 180 degrés en fonction des résultats que je veux avoir, en fonction de la malléabilité de la matière. Il y a plusieurs techniques de chauffe. Il peut y avoir le pistolet thermique, il y a le four, il y a des bains d'huile, que je mets à 150 degrés. Ça permet donc de ramollir cette matière, de la sculpter, de la former. Et après, il y a un gros, gros, gros travail de finition derrière. Oui, alors ça, justement, le travail de finition, c'est les peintures. Et les peintures dits couleurs. Oui, il y a les peintures. Mais enfin, déjà, la matière est un peu brute. Donc, il faut déjà casser, gérer la paraffine qui est un petit peu dessus. Donc, il faut la rendre encore plus brute qu'elle ne l'est déjà. Après, il faut mettre des accrocheurs plastiques pour mettre dessus un après qui permet d'enlever toutes les imperfections. Après, on le ponce et on le peint. On peint alors, justement, les couleurs. On voit qu'elles sont hyper présentes. Vous avez vu. C'est très fachiste. C'est ces couleurs très vives. Il y a la couleur et la finition dont je voulais que vous nous parliez aussi. Je vous fais tout dévoiler, en fait. Oui, mais enfin, il y a quand même le petit secret final. Oui, et puis après, il y a la patte. Il y a la patte de l'artiste en tous les cas. Mais au niveau des couleurs, moi, j'aime bien tout ce qui est gay, étant fondamentalement optimiste. Je suis né comme ça. Et puis, voulant faire des choses un peu différentes, je me suis dit que les intérieurs étaient... Ils sont comme ils sont. C'est tout. Moi, j'aime bien les choses très colorées, très vives, très présentes. Donc, forcément, dans mes réalisations... Ça se retrouve. Ah ben, ça se retrouve. Comment vous trouvez l'inspiration pour créer vos objets, justement, les formes que vous donnez ? En vous regardant. Je ne sais pas ce que ça va donner après, ça me fait peur. Non, non, non. Mais l'inspiration, je l'ai... C'est de l'omniprésent. Ça peut être en prenant un café tout à l'heure en parlant à une charmante dame avec qui j'ai ouvert la porte, qui m'a moitié engueulée. On me dit, tiens, mon tube, je vais le compresser un peu plus et je vais mettre un peu plus de vitalité. Ça peut être... Si on a des... L'aspiration, je ne sais pas vraiment le dire. Mais il y a l'objet visuel, quand même. C'est-à-dire que ce n'est pas un objet qui se crée comme ça au fil de la pression. C'est-à-dire que vous savez que vous allez faire une table, un siège, un fauteuil. Je sais vraiment ce que je vais faire. Et on est dans l'objet du quotidien. C'est ce qui te caractérise aussi. Il y a aussi des personnes. Enfin, ça, je n'en ai pas trop parlé. Mais comme ce que je fais me fait vachement penser au corps humain et en tout cas quelque chose de vivant. Donc, je travaille pas mal des choses en duo. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des inséparables. Pour moi, c'est un couple. Il y a toute une collection qui s'appelle les inséparables que je fais en crayon, que je fais en lampe, que je fais en statue. On verra d'ailleurs l'exposition dans le bel article que vous m'avez consacré. Après, il y a les fourchettes. Alors, quand je vois une fourchette, ça me fait marrer parce qu'on est tout le temps avec une fourchette dans la main. Donc, on a peut-être vu une à l'atelier. Ah, on l'a vu aussi. Voilà, c'est un moment où j'en parle. Elle présente. Elle apparaît. Tu as eu hasard. Et d'ailleurs, les spaghettis qui sont blancs sont rouges depuis hier. D'accord, ça a évolué. Voilà, ça a évolué. Donc, j'ai fait des crayons, je fais des fourchettes et des couteaux. Il y a des lampes, il y a des chaises. Enfin, tout ce qui est objet qu'on a qui sont à base de cylindres quelque part parce que quand on regarde, on a beaucoup de choses qui sont, regardez, le crayon vous avez à la main et on peut dire que c'est un tube. Donc, voilà, tous les objets musulés. Voilà, le crayon, on le voit. Voilà. Voilà. Et finalement, en fait, ça se vend comme une pièce unique à chaque fois. Il n'y a jamais deux fois deux exemplaires. Et quand on vous achète une pièce, c'est comme une pièce artistique. C'est une pièce artistique. C'est une œuvre d'oeuvre. C'est une œuvre d'oeuvre. Mais à la fois, vous me disiez qu'il y avait quand même quelqu'un qui vous avait acheté la salle à manger complète. Oui. Donc, c'est un peu... Ah oui, j'ai dit ça, c'est vrai. Moi, j'écoute tout et surtout, je retiens tout. Oui, oui, c'est ça. Il faut se méfier parfois de ce qu'on dit. Bon, juste, alors, pour terminer, parce qu'un site, www.contorpression.com pour avoir des infos sur l'exposition qui a lieu à partir du 13 juin, espace Princesse à Lille. J'ai tout dit ? Vous avez tout dit, vous avez été magnifique. Un rue Princesse. Un rue Princesse, voilà. Thomas n'a rien dit. Ben non, mais vous avez laissé parler. Mais il n'y a plus le temps de parler, Thomas. Vous êtes merveilleux. C'est terminé. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci beaucoup, Jean-François Réan. Et on ira voir votre exposition. Très, très beaux objets. Merci. Allez, on va tout de suite aller retrouver Virginie à Calais pour Escalacalé. C'est parti. Oui, cette fois, je suis montée à bord d'un bateau. Alors, est-ce que vous avez retenu le nom du bateau ? Non. Vous allez me le dire, Virginie. Donc, je vais vous le dire. L'Étoile du Roi. Voilà, je suis à bord de l'Étoile du Roi avec son capitaine. Bonjour. Bonjour. Alors là, on est sur le bateau et l'équipage est au travail. Oui, on profite de cette escale à Calais, pardon, juste avant les fêtes maritimes pour faire un peu d'entretien sur le bateau, voire même pas mal de peinture. Alors là, justement, ces peintures, ça s'abîme vite, un bateau comme ça, un vieux gréement comme ça ? C'est du bois. Le bateau a été construit il y a une vingtaine d'années. Il y a pas mal de bois à changer, à entretenir régulièrement. C'est le travail régulier C'est une réplique d'une frégate de 1745 qui a quitté Saint-Malo en 1745, qui a été arraisonné par les Anglais. Comme c'était un bon bateau, les Anglais l'ont copié, en ont dressé les plans et ont conservé les plans à Londres. Et quelle dimension il a ? Parce qu'il paraît très grand quand même. Alors c'est un bateau qui fait 46 mètres 30 hors tout, 36 mètres au pont, qui a à peu près 800 mètres carrés de voilure et qui pèse 300 et quelques tonnes. Alors là, on va se déplacer pour monter sur les hauteurs. Ça s'appelle la dunette, c'est ça ? Alors ça s'appelle la dunette. La dunette est réservée aux capitaines et aux officiers. L'équipage n'avait le droit d'y monter qu'en cas de combat et de manœuvre. Et alors vous, vous vivez à bord de ce bateau, c'est ça ? À l'intérieur du bateau ? Eh bien, on vit, oui, à bord. On a nos couchages, on a la cuisine, on a tout ce qu'il faut pour vivre. Et là, ça fait une quinzaine de jours qu'on a quitté Saint-Malo. Et donc vous dormez ici, vous faites à manger à l'intérieur dans la cuisine, comme vous disiez. Voilà, c'est notre lieu de vie et notre moyen de locomotion pour aller d'un port à l'autre. Et ça se visite ? Bien sûr, le bateau est ouvert à la visite tous les jours. C'est l'idée de visiter aussi l'intérieur ? Tout à fait, c'est impossible. Les personnes arrivent, on leur montre notre pont, le contraste entre la vie en haut du capitaine, dans les appartements du capitaine et la vie dans notre pont qui était réservée à l'équipage. Et alors, sur la dunette, c'est là qu'on trouve, je ne sais pas comment ça s'appelle, la barre, la roue, le volant, comme on dit ? C'est la barre, la barre à roue. La barre à roue, voilà, j'y étais presque, ça ressemble un peu à un volant. Et c'est là que vous dirigez le bateau ? Alors, la barre actuelle, je précise qu'en fait, il y a une deuxième barre normalement dessus, mais qu'en réfection actuellement parce qu'elle était abîmée. Et c'est là qu'on peut diriger le bateau. Sinon, on a juste à côté, sous la bâche bleue, tous les instruments de navigation moderne pour naviguer d'une façon moderne avec les pilotes automatiques, les commandes du moteur, le GPS et tout ce qu'il faut. Et là, c'est pareil, c'est réfection, on voit les membres de l'équipage, vous avez même des demoiselles à bord qui travaillent pour refaire le bateau ? Alors là, c'est deux stagiaires du lycée maritime de Saint-Malo qui travaillent à la réfection d'un banc qui était un peu abîmé. Bon, merci beaucoup pour toutes ces explications. Le bateau est visible tout au long de Escalacalais jusqu'au 9, c'est ça ? Voilà, tout à fait, de vendredi à lundi soir. Et vous allez où après ? Après, on rentre sur Saint-Malo pour une quinzaine de jours avant de repartir en Hollande pour les besoins du tournage d'un film hollandais. C'est ça, c'est un bateau qui sert aussi pour des tournages ? Il sert pour des tournages, pour des réceptions, des réceptions familiales, des réceptions d'entreprises. Merci beaucoup et demain Christine, on vous emmène, c'est ma collègue Florence Mabie qui vous emmènera à les rues des Vines vous parler d'archéologie à découvrir demain dans Nord-Pas-de-Calais matin. Merci Virginie, une véritable vedette que ce grément en fait. Oui, c'est ça, c'est une vedette ici. On pourra d'ailleurs retrouver l'émission samedi et vous samedi à 16h15 également en direct. En direct de l'Etoile du Roi. Merci beaucoup Virginie pour cette belle visite et puis ne manquez pas ce rendez-vous à Calais c'est à partir de demain et durant tout le week-end avec le soleil au rendez-vous Thomas ? Tout à fait, avec le soleil qui revient petit à petit sur la région déjà aujourd'hui on va s'y intéresser. Ça a mal démarré, l'évolution sera plus favorable avec les apparitions du soleil qui seront plus nombreuses que ces jours derniers. On pourra encore avoir quelques gouttes dans le sud du Nord-Pas-de-Calais et au nord de la Picardie avec également quelques pointes de temps à autre pour le vent 40-50 km par heure. Les températures pour ce jeudi après-midi ça remonte, ça remonte péniblement mais ça remonte. 16 à 19 degrés on a 17 attendus à Calais 18 du côté de Valenciennes en deux secondes la tendance pour les deux jours suivants. Demain, on a une très belle journée ensoleillée on en profite forcément avec de l'air chaud qui commence à remonter c'est tant mieux pour les températures mais ce sera tant pis pour la journée de samedi puisque cet air chaud va rendre un peu plus instable la masse d'air. vous allez sur la Côte d'Opale ce week-end ça sera un peu compliqué si je le dis ça sera un peu compliqué avec le retour de l'humidité. Merci beaucoup Thomas c'est la fin de cette émission merci à tous de l'avoir suivi merci Jean-François Rien d'être venu nous proposer vos très belles réalisations à découvrir à partir du 13 juin je le rappelle un rue Princesse et puis bien sûr ne manquez pas à la escale à Calais c'est à partir de demain et durant tout le week-end on se retrouve demain avec toute l'équipe bien sûr profitez bien de cette journée bon après-midi à demain même heure même mieux même pêche bye bye